On a donc Jean-Luc de Rochefort, comme ça vous pouvez lever la main en même temps, responsable national copropriété CERCAL, ensuite Claude Pouet, directeur d'Arc Service, Jean-Luc Gauchet, architecte urbaniste, membre de la compagnie des architectes de copropriété, et Jessica Jacobi Coali, chargée de mission à l'agence parisienne du climat. On va commencer par Claude. Quand on a préparé cette conférence, Claude, on a dit qu'il y avait un point qui était important, c'est le phasage du projet. C'était un peu le propos que tu voulais détailler, notamment la préparation avec l'AMO dans le cadre des gros chantiers. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je partage les propos que tu as tenus à l'ouverture de cette conférence, et de cette table ronde, bien évidemment. Donc, un gros projet se découpe pour nous en trois phases. Il y a la phase de préparation, la phase de conception et la phase de réalisation. Donc, nous, on a développé une prestation d'assistance en maîtrise d'ouvrage pour la partie préparation. Donc, toute la partie en amont, la partie au cours de laquelle les copropriétaires, les conseils syndicaux, avec leurs syndics, réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire, aux besoins à faire, aux travaux engagés dans la copropriété, en fonction de son ancienneté, en fonction des politiques de rénovation énergétique. Et là, on s'est rendu compte, nous, que ça pouvait tourner en rond, à un moment, alors qu'il était indispensable d'aider à structurer la réflexion, essayer d'identifier un peu les priorités à mettre en œuvre pour les travaux. Et c'est pour ça qu'on estime qu'il est primordial de mettre en œuvre cette assistance en maîtrise d'ouvrage jusqu'au vote à l'Assemblée Générale du choix du maître d'œuvre. Parce qu'après, se met en place toute une organisation et les autres conférenciers vont en parler avec le choix de maître d'œuvre qui prend en main les choses, le choix des sociétés qui vont réaliser, coordonnées par le maître d'œuvre. Et on voit bien qu'en amont, avant ce choix du maître d'œuvre, il y a aujourd'hui les copropriétaires, les copropriétés sont un peu désemparés, ne savent pas trop comment s'y prendre, ont besoin d'un conseil. Alors certes, ils peuvent consulter le réseau FAIR, consulter l'APC, mais bien souvent, ce qu'ils recueillent, ce sont des informations. On va leur dire par exemple, quelles sont les possibilités de financement. On va dire qu'au niveau des particularités des comités, des grands ensembles, puisque la thématique sur les grands ensembles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout ça, ce sont cette prestation d'assistance à des tricouvrages que nous, l'ARC, on promeut, qu'on a mis en place, et qu'on souhaite qu'elle se développe au niveau du marché, au niveau d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'il y ait cette possibilité pour les copropriétés, avec éventuellement une aide au financement, parce qu'on sait que les copropriétés sont toujours en Coraline. Donc, avec une aide au financement, pour vraiment débloquer les situations, éviter qu'en Assemblée Générale, ce soit un vote négatif, qui bloque tout, et qui paralyse les copropriétés. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire en introduction de cette table ronde, c'est notre positionnement par rapport à cette partie en amont des projets, en termes d'assistance en maîtrise d'ouvrages, pour aider les projets à se débloquer, à être votés, parce qu'on ne pourra pas aller au-delà, faire outre le vote à l'Assemblée Générale. Voilà notre politique. Merci Claude pour cette introduction. Jessica, je suis content de t'avoir retrouvée. Il y avait eu un petit kick-froco. Ce n'était pas toi qui étais avec nous. Excuse-moi. Tu as un beau fond d'écran d'ailleurs, magnifique. Merci beaucoup. Grand travail de communication chez nous. Donc, Jessica, mais néanmoins, pour compléter le propos de Claude, avant de tout ça, il y a quand même l'audit. Peut-être pour l'Agence parisienne du climat, tu peux rappeler un peu ces enjeux. Et puis, on avait dit qu'il y aurait peut-être quelques chiffres clés que tu pouvais nous transmettre. Tout à fait. Bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Du côté de l'Agence parisienne du climat, on accompagne les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique. Donc, de la phase à « on a quelque chose à faire » jusqu'au suivi de travaux. On est vraiment là pour faire en sorte que les copropriétaires entament un projet de rénovation énergétique par étape. Et pour nous, la première étape, en fonction bien sûr des copropriétés, parce qu'il ne faut pas en faire une généralité, mais on promeut notamment pour les grosses copropriétés, donc plus de 50 lots, de commencer par faire un audit global. C'est-à-dire en diagnostic énergétique, architectural et financière de l'immeuble, afin d'avoir un premier point d'avancement pour entamer des travaux de rénovation énergétique en copropriété et pérenniser un peu l'immeuble. Et au niveau, pour vous, Jean-Luc Gaucher, pour continuer sur la partie architecture, vous faisiez part que, pour les grands ensembles, les coûts de rénovation peuvent être extrêmement lourds, notamment sur les bâtiments des Trente Glorieuses. Et du coup, l'audit est indispensable. Mais vu ce montant, on ne peut pas se limiter aux simples aspects énergétiques. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, je représente l'association des architectes de copropriété qui s'est fondée en 1996. Donc, on a un retour assez important sur l'évolution des politiques de rénovation des copropriétés et les enjeux que ça pose. Je suis absolument d'accord avec les deux intervenants sur toutes les questions de phasage, que le phasage soit bien clair, que les copropriétaires ne se perdent pas là-dedans. Et c'est vrai qu'on tourne très, très souvent en rond. Et je pense qu'effectivement, tout part d'un audit global, c'est-à-dire technique et architectural, car les enjeux financiers peuvent être assez importants. Je voudrais juste donner un petit focus sur la notion de valorisation du patrimoine, parce qu'on est d'accord sur tout ce qui doit être fait sur les audits énergétiques, tout ça, je veux dire, dans la technique est bien rodée. Ce qui importe, c'est d'avoir, dès l'audit, une composante de valorisation du patrimoine. Car très souvent, ces grands ensembles qui ont été construits dans les années 60-70 se situaient à un moment du développement urbain des villes, qui fait qu'aujourd'hui, ces ensembles se retrouvent au centre des villes, pour bien beaucoup d'entre eux. Oui, vous voulez dire que la géographie de la ville, finalement la ville s'est étendue, et du coup l'ensemble qui était en périphérie est devenu presque en son centre. Voilà, on a des grands ensembles qui se retrouvent au cœur des villes d'aujourd'hui. Et ces ensembles-là ont été entretenus comme ils l'ont été, plus ou moins bien, mais il y a une différenciation qui s'opère avec le marché immobilier alentour. Et je pense qu'il est fondamental qu'au niveau de l'audit, on commence à poser les bases d'une revalorisation du patrimoine en termes soit d'image, soit technique. Un immeuble qui a été construit dans les années 70, cela a été avec des prérogatives de promotion immobilière, qui était ce qu'elles étaient. Pour des questions de financement et autres, on n'a pas été forcément au fond des choses au niveau de la technique. Et donc, on a des ensembles qui méritent des rénovations, qui vont au-delà de la rénovation énergétique. Alors, bien entendu, il faut faire de la rénovation énergétique, car les composantes, à l'époque, n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Je crois qu'en termes de qualification des matériaux, en termes de qualification, voire même des espaces au niveau des alentours des immeubles, des abords des immeubles, il y a matière à ce qu'effectivement, dans une équipe de maîtrise d'œuvres plurielle, où se trouve l'architecte, bien évidemment, en synthèse de tout ça, il y a la matière à emmener dès l'audit les copropriétaires dans cette réflexion, car après, si on l'occupe, alors à ce moment-là, dans la phase de préparation dont parlait M. Coscouet, c'est très difficile de revenir sur ces composantes. Alors, je ne dis pas qu'il faut emmener les copropriétaires là où ils ne voudraient pas aller, mais il faut au moins donner cet éclairage, et après, travailler en option, c'est-à-dire avoir soit un programme de base qui colle à la réalité où on ne fait que réparer, et puis ensuite, on monte en gamme pour valoriser le patrimoine. Nous sommes d'accord, je ne sais pas si on menta, mais pour que la problématique soit élargie à la rénovation dans son ensemble, on a trop centré le discours, les aides et tout ça sur la rénovation énergétique, et nous, depuis, on a essayé d'élargir, puisque vous avez participé à nos réflexions lorsque Nicolas Hulot avait lancé son plan de rénovation énergétique, nous, on souhaite que ce soit étendu à tout ce qui est rénovation. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, oui, vous avez raison, M. Gaucher et Jessica, nous, on souhaite, dans le cadre de la prestation d'assistance avec les ouvrages, appuyer sur un audit, sur un diagnostic, plus ou moins adapté en fonction de la situation de l'immeuble, mais on souhaite effectivement s'appuyer sur ça pour ensuite définir un plan duréannuel de travail. Donc, Luc, de Rochefort pour Cercal, effectivement, on rejoint aussi, puisque là, on parle de valorisation du patrimoine, on rejoint aussi, finalement, le bâtiment qui est rénové, qui cherche à se rapprocher des standards du bâtiment neuf. Et ça, c'est des sujets que vous connaissez bien chez Cercal. Oui, tout à fait. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à tous. C'est parfait. Pour l'invitation. Effectivement, depuis maintenant une vingtaine d'années, Cercal, pour resituer, certifie la qualité dans l'habitat avec une approche multicritère de la qualité qui rejoint un peu les propos qui ont été dits, c'est-à-dire pas simplement une approche thermique, mais également une qualité un peu plus globale sur des aspects de santé, de sécurité, de chronnement, de qualité, d'air intérieur, de confort, etc. Et les indicateurs de qualité sont développés dans l'habitat maintenant, dans la construction neuve principalement depuis une vingtaine d'années et assez peu finalement dans le parc existant et dans les programmes de rénovation. Or, il se trouve qu'on peut avoir des mêmes indicateurs de qualité certifiés, les mêmes certifications pour de la construction neuve et pour du bâti ancien rénové. Effectivement, ça rejoint un peu ce qui a été dit au départ en introduction, c'est-à-dire que les réglementations thermiques dans le neuf, elles avancent, elles creusent un peu cet écart entre les bâtiments existants et puis la construction neuve. Donc, on peut arriver à réduire cet écart avec des marques de qualité, en fait. C'est un peu du marketing immobilier, c'est vrai, mais ça fait partie des dispositifs et des leviers qu'on peut utiliser pour valoriser une qualité patrimoniale retrouvée, valoriser une approche multicritère aussi de la rénovation parce que c'est important et ça a été dit effectivement de ne pas avoir une approche monocritère de la rénovation des copropriétés qui serait centrée essentiellement sur de la performance thermique. On pense à un immeuble, c'est un peu plus que ça, notamment les immeubles de la reconstruction et les grands ensembles qui ont été construits dans une époque où il existait assez peu de certifications, assez peu de réglementations et assez peu de normes. Et donc, on se retrouve avec du bâti ancien où parfois l'exemple des installations électriques dans les parties communes est un bon exemple. On a beaucoup d'installations électriques de parties communes dans ce bâti-là, qui est quasiment d'origine, en tout cas au moins au niveau des circuits. Après, il peut y avoir des choses un peu ponctuelles qui ont été réalisées dans le temps. Et donc, c'est important d'avoir cette approche, pas simplement centré sur l'énergie éthique, mais aussi sur la qualité, sur le confort, sur la santé, sur la durabilité, sur un certain nombre de choses qui sont en fait très complémentaires à l'énergie éthique, mais qui permettent d'élargir un peu le périmètre et puis, je dirais, d'avoir des objectifs de valorisation de ces ensembles qui soient un peu renforcés et un peu plus sécurisés. Jean-Luc Gaucher, je vous voyais opiner. Vous, sur les rénovations que vous prenez en main, est-ce que finalement, les copropriétaires vous demandent de se rapprocher des standards du neuf ? Oui, enfin, il y a un souci effectivement immédiat pour les copropriétaires. C'est qu'au moment des transactions, une copropriété des années 70, j'en ai une en tête, qui n'a rien fait, et qui est dans son jus d'époque, pour parler ainsi, c'est 40 à 50 000 euros de baisse sur le marché par rapport aux neufs. Et donc, se pose tout de suite la question de valorisation du patrimoine. Et la question est récurrente. À chaque fois, on nous dit, bon, très bien, bon, je veux être isolé. Mais alors, c'est là où c'est très difficile. La mode passe, l'immeuble est démodé. Donc, vous avez des gens qui voudraient changer les garde-corps pour faire comme aujourd'hui, etc. Donc, tout ça fait qu'on a des dossiers qui foisonnent. Il faut, et je rejoins donc la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, il faut savoir vraiment bien canaliser les copropriétaires parce que vous avez une pluralité d'appréciation des choses. Il faut revenir très souvent sur l'essentiel, mais avoir aussi la capacité d'emmener ceux qui veulent. Et puis, la copropriété, ça joue à une majorité. Donc, d'emmener la majorité, là où elle veut aller, dans le marché local immobilier dans lequel il se trouve. Oui, Jessica, finalement, quand on regarde la partie audite, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, vous accompagnez les copropriétés pour la réalisation des audits, en tout cas un financement ? Est-ce que tu peux donner quelques chiffres d'audits, de projets de travaux qui ont été réalisés ? Et comment est-ce qu'on a des… Il y a quelques aides aussi ? Et puis, il y a un deuxième volet sur le plan climat aussi, peut-être, qui est déclenché ? Oui, alors, il y a un certain nombre de choses. Si on parle d'audits, depuis 2017, notamment, 160 audits ont été réalisés. Donc, certainement un peu plus. Nous, d'un autre côté, via l'Observatoire de la rénovation énergétique, on a recensé 160 copropriétés qui se sont lancées dans un projet d'audit global et qui ont réalisé un audit global, soit avec un bureau d'études, un architecte et un ingénieur financier. Ces travaux, ces audits ont pu être lancés, notamment grâce à un certain nombre d'aides de la ville de Paris. Je pense à l'aide, au chaque audit de 5 000 euros qui est en cours actuellement, donc depuis le mois d'avril 2019, une aide à l'audit de 5 000 euros pour les copropriétés parisiennes qui souhaitent se lancer dans un projet et faire un audit global. Est-ce qu'on a une idée d'une enveloppe ? Ça représente quel montant d'un audit ? Alors, je pose une question, je sais, difficile, parce qu'il n'y a pas de tarif pour un audit, ça dépend de la taille du bâtiment. Exactement, ça dépend de la taille du bâtiment. On va dire qu'en moyenne, on est plus sur la moitié en fonction des copropriétés. Ça peut être jusqu'à 50 % du montant total de la prestation. Pour donner une fourchette aux participants, aux spectateurs, pour un audit global, ce qu'on a observé, on est aux alentours entre 7 000 euros et 12 000 euros hors taxes. Voilà, donc ça, c'est les retours que nous, on a. Après, en fonction de la copropriété du projet, s'il y a des options en plus, maquettes numériques ou autres, et puis surélévation ou autres, la copropriété, bien évidemment, peut prendre en compte toutes ces options. Mais on n'est plus sur une fourchette entre 6 000 et 12 000 euros. Claude Pouet, pour l'ARC, finalement, l'audit, ça peut représenter aussi un montant pour les copropriétaires, pour enclencher cette démarche dont tu parlais, qui est nécessaire. Mais vous, vous avez aussi, au niveau de l'ARC, mis en place un dispositif un peu innovant. D'ailleurs, j'ai perdu le nom de l'acronyme, pour qu'il y ait un pré-audit, en quelque sorte. Je ne parle pas du BIC. Ça s'appelle le BIB. Ah, le BIB, voilà. Je m'embrouille. On avait, ensemble, avec Planète, mis en œuvre le BIC, le bilan initial de copropriété, qui est une photographie de la situation technique et comptable de la copropriété. Et on a mis en place le BIB, le bilan initial du bâti, pour les copropriétaires de moins de 50 euros. Et qui se focalise sur le patrimoine, le bâti, pas sur la partie énergétique. Si un audit énergétique a été réalisé, il y avait obligation de le faire avant la fin 2016, pour ceux qui sont notés de chauffage collectif, bien sûr. On s'appuie sur cet audit énergétique. Ce que je voulais dire, c'est que nous travaillons actuellement avec l'APC pour affiner le DTG. La problématique du diagnostic technique global, d'abord, sur un plan factuel, aujourd'hui, 90 % des copropriétés qui inscrivent, lors du jour de l'Assemblée générale, la réalisation d'un DTG vote contre. Parce que ça représente des montants importants. Comme l'a dit Jessica, le DTG, ça peut être entre 200 et 300 euros par lot, vous voyez, par lot principal. Un 100 lot, ça va représenter des montants importants. Et donc, on essaie de revoir ça. Première chose, on s'appuie sur le bilan initial du bâti pour les copropriétés de moins de 50 euros. Ensuite, ce qu'on essaie d'identifier avant la réalisation du diagnostic, et ça rentre dans notre prestation de l'AIMO, c'est est-ce qu'il est nécessaire de faire un diagnostic complet ou est-ce qu'il faut cibler les parties qui sont en difficulté ? Parce qu'il y a des copropriétés, nous on les voit, elles nous appellent pour faire un diagnostic ou un BIB, et puis on se rend compte qu'en fait, elles ont un problème de terrasse. Donc, on ne va pas faire un bilan complet ou un DTG complet si le seul problème de la copropriété, à court terme, c'est le problème de la terrasse. Donc, on refait la terrasse, et c'est doux. Si c'est le ravalement, on va faire le ravalement. Donc, nous, on essaie en amont de qualifier le vrai besoin de la copropriété, et est-ce que c'est un BIB, est-ce que c'est un DTG, est-ce que c'est un diagnostic complet ou une audite architecturale, est-ce que ça devrait être du complet, ou alors est-ce qu'on cible le… Alors, quand il s'agit, vous avez parlé tout à l'heure des immeubles des Trente Glorieuses, donc là, il est évident que là, la réponse, bien souvent, c'est l'audite complet ou le diagnostic complet. C'est-à-dire que les immeubles des Trente Glorieuses, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. C'est la première étape. Après qualification, c'est de dire qu'il faut un diagnostic complet. Pour les autres, après, ça peut être ciblé en fonction de la pathologie qu'on a détectée. Je comprends. En termes de, pour Luc de Rochefort, en termes de valorisation du patrimoine, finalement, là, on parlait un peu chiffres, alors sans dévoiler les secrets, mais est-ce que, finalement, est-ce que l'effort pour, je parle en termes de travaux, pour aller à une certification et est important ? Je ne parle pas de la prestation que vous proposez, mais bien sûr, l'effort de travaux. Entre 2016 et 2018, CERCAL a conduit une étude avec l'ANA pour mesurer, justement, pour répondre à cette question. Est-ce que les travaux induits par un référentiel de certification étaient de nature à déséquilibrer la dynamique ou la rénovation sur un programme de rénovation ? Il se trouve que les postes de travaux qui sont demandés dans le référentiel de certification, comme NF Habitat, par exemple, sont des postes de travaux qui sont financés par l'ANA, qui sont finançables, qui peuvent être pris en charge par l'ANA. Parfois, c'est le cas des aides individuelles ou pour les aides qui sont apportées maintenant aussi au syndicat des copropriétaires. Mais si on veut faire une rénovation globale, le référentiel de certification que nous on peut proposer, que CERCAL propose, n'induit pas de surcoût de travaux. Mais il est bien évident qu'on demande, dans le cadre d'une rénovation globale, la prise en compte d'aspects, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé, la sécurité, la qualité de l'air intérieur, la pérennité des matériaux qui sont posés sur le couvert, etc. Donc, c'est un ensemble de, je dirais, de qualités essentielles qu'on peut retrouver sur un bâti rénové, en fond de toile, si vous voulez, comme interrogation, comme dynamique, de se dire comment est-ce qu'on peut équilibrer aussi les différents postes de travaux. Les organismes de certification sur la qualité de l'habitat certifient maintenant, en fait, les fonds des observatoires depuis plusieurs décennies. Donc, ils ont une expertise un peu multicritère. Et c'est un garde-fou supplémentaire qu'on peut proposer aux copropriétés. Encore une fois, une certification, c'est une démarche volontaire. Donc, on peut proposer aux copropriétaires d'avoir ce garde-fou supplémentaire. Ça permet d'avoir des recommandations, d'avoir l'expertise supplémentaire. Il faut savoir que les marques de qualité dans l'habitat sont délivrées aujourd'hui à peu près dans la construction neuve sur un logement sur deux. Ah oui. Un logement sur deux à une marque de qualité certifiée. Et sur les rénovations copropriétés ? Et sur les rénovations copropriétés, comme ça demande une approche multicritère, ce n'est pas forcément la majorité des rénovations qui sont. Mais en cas d'approche multicritère et de rénovation globale, il y a une vraie valeur ajoutée, ça vaut le coup, si on peut l'exprimer comme ça, de proposer une marque de qualité certifiée, une certification à la copropriété, qui se verra du coup délivrer la même marque sur sa copropriété rénovée que sur une copropriété neuve. Donc, peut-être de nature à objectiver une valorisation patrimoniale, parce que c'est vrai qu'on parle de valeur verte, en fait, dans l'habitat, mais l'exception faite de quelques études qui sont faites par les notaires, mais qui, je crois, vont être forcément reconduites dans le temps. Sinon, il y a assez peu, finalement, d'indicateurs de qualité qui peuvent permettre d'objectiver une valeur patrimoniale, exception faite aussi des étiquettes énergie. Ce n'est pas toujours suffisant pour le consommateur. Donc, on peut voir maintenant des dispositifs assez robustes. Je citais la marque Enef Habitat, parce que, vous savez, c'est ce logo bleu, la marque Enef comme norme française. C'est un logo qui existe depuis huit décennies. Donc, c'est un logo qui a un ancrage de notoriété assez forte auprès des consommateurs depuis maintenant très longtemps. Donc, délivrer ce type d'indicateurs sur une copropriété rénovée, ça peut avoir du sens. Ça a une vocation, un objectif consumériste aussi, bien sûr, c'est-à-dire, c'est de préserver l'intérêt des consommateurs, l'intérêt des occupants, des particuliers, des copropriétaires. Et ça a un ratio coût-efficacité qui est maintenant mesuré sur certains observatoires. Alors, nous, on a une soixantaine de copropriétés qu'on accompagne dans leur rénovation pour leur délivrer un indicateur de qualité certifié, pour leur délivrer la marque NF Habitat. On constate sur les projets qui sont clôturés et bouclés qu'on est entre 5 et jusqu'à 15 % de valorisation patrimoniale avec une copropriété rénovée certifiée. Il peut y avoir aussi de la valorisation patrimoniale sur des copropriétés rénovées qui ne sont pas certifiées. L'avantage d'une certification, c'est qu'elle va permettre de pérenniser dans le temps cette valorisation patrimoniale retrouvée. Parce que c'est une marque et qu'une marque s'est délivrée. Une fois que s'est délivrée, on peut la faire valoir sur un laps de temps relativement long, un peu comme un label de performance énergétique, un peu comme, on en trouve beaucoup aussi, je vous en parlais tout à l'heure, de tous les indicateurs et les labels de performance dans la construction neuve. Ce sont des choses qui restent sur un bâtiment, un peu comme un diplôme qu'on délivre. Donc, c'est un bon calcul, je pense, de pouvoir proposer ça à une copropriété. Après, c'est l'Assemblée Générale qui statue. Qui est souveraine. Sur la rénovation dans l'habitat, des certificateurs sur la rénovation dans l'habitat, il en existe plusieurs. Donc, le copropriétaire peut avoir le choix, peut choisir en fonction des différents critères qui sont demandés, en fonction de la notoriété des différentes marques qui sont délivrées. Mais ça peut être un indicateur qui permet d'objectiver, effectivement. Et puis, c'est un ressort de plus pour renforcer la valorisation patrimoniale. Jean-Luc Gaucher, je voulais être un peu provocateur, pas à votre égard, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut, vous qui êtes architecte, est-ce qu'on ne peut pas se dire que sur les immeubles qu'on veut valoriser comme ça, des tranglorieuses, finalement, ils sont standards. C'est à peu près toujours les mêmes types de bâtis. les problèmes sont connus. Et est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la phase travaux sans avoir presque d'audit ? Où l'audit est vraiment… Parce qu'il y a 3, 4, 5, ça a été catégorisé, 7 typologies d'immeubles qui ont été construits un peu partout en même temps. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus directement sur les phases travaux ? Et ce n'est pas des fois ce que vous demandent les copropriétaires. Là, je rejoins un peu des fois aussi Claude Poué sur son approche, en disant, on identifie un problème, boum, on va directement sur les travaux et on ne dépense pas de l'énergie sur l'audit. Là, c'est pour susciter un débat. Oui, on pourrait le croire, mais enfin, je ne dirais pas du tout parce que l'élément, la variable d'ajustement dans cette histoire-là, c'est le copropriétaire. On peut avoir le même bâti, enfin typifié, 5, 6, 7, 8, 10 modèles, mais les copropriétaires ne sont pas les mêmes. Et je crois que le maître mot dans tout ça, c'est faire de la pédagogie. Et la pédagogie, ça passe toujours par un état des lieux. Je crois qu'il faut qu'il soit le plus exhaustif possible. Il prenne en compte, comme je disais, ces valorisations patrimoniales. Et surtout, et je rejoins complètement Luc Rochefort, un, sur ce qu'il a dit, parce qu'effectivement, on objective la rénovation en allant chercher une certification. Alors, ça a un coût, mais si on l'amène dès l'audit, et c'est là où c'est compliqué, si dès l'audit, on met tout sur la table avec une politique à long terme de la rénovation. À ce moment-là, les copropriétaires ne sont pas surpris quand on commence à arriver, nous, maîtres d'œuvre, en disant, ah ben oui, mais on a peut-être une idée, ce serait peut-être d'aller dans telle direction. On va nous dire, oui, attendez, qu'est-ce que vous nous rapportez, etc., etc. Ça n'a pas été vu dans l'audit, et puis tout d'un coup, on affiche des coûts qui ne sont pas vus dans l'audit, et ça commence à coincer. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité très importante, quasiment fondamentale de l'auditeur pour aller au-delà de cocher des cases. Trop souvent, les audits, aujourd'hui, c'est du cochage de cases parce que, comme ça, on n'oublie rien et puis on fait un audit à moindre coût. Je pense que, très franchement, c'est un exercice difficile qui doit être exhaustif et qui doit tout mettre sur la table pour sécuriser les copropriétaires. Chez Sigal, oui, donc c'est pour embarquer les copropriétaires. Tu voulais... Je voulais juste ajouter parce qu'effectivement, ça reprend un peu les propos de Claude et de Jean-Luc, c'est que finalement, ce qu'on voit, on se rend compte qu'il y a un gros travail de communication à faire en amont et c'est comme ça que les projets aussi peuvent aboutir et être votés en Assemblée générale. Je tiens quand même à souligner aussi le travail qui est fait et l'accompagnement qui est proposé gratuitement aux copropriétaires que ce soit à Paris ou dans le 93, 94 ou autre, donc des agences au cas de l'énergie, les espaces fer qui sont disponibles aussi pour eux. Donc ça, c'est important. Il faut embarquer l'ensemble des acteurs. L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut-être prévoir quelque chose de spécifique en communication pour aider la copropriété à mieux comprendre vers quoi elle s'embarque, comprendre les enjeux, pourquoi s'engager en plus de l'appui que peuvent apporter les agences au cas de l'énergie comme l'APC ou MVE sur d'autres territoires. Bien sûr. Je vois le temps qui file. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute ensemble et merci au public. Juste avant de clôturer cette table ronde, je voulais avoir un petit retour. On ne pouvait pas ne pas en parler quand même du Covid-19, les impacts sur les copropriétés. Claude, aujourd'hui, les copropriétés peuvent avoir des problèmes. Aujourd'hui, vous accompagnez les… Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tout est à l'arrêt aujourd'hui ? Les questions qui remontent et qui sortent peut-être de la thématique actuelle, c'est la tenue des assemblées générales. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reporte les assemblées générales ? Deuxième sujet, les contrats de syndic. Il y en a qui se terminent fin mars ou comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qui gère la copropriété après la fin mars ? Les gardiens et employés d'immeubles. Aujourd'hui, il y a tout un tas de… Alors, les travaux, est-ce que les travaux sont suspendus puisque là, on est dans la partie travaux ? Est-ce qu'ils sont suspendus ? Est-ce qu'ils sont reportés ? Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais on manque d'infos aujourd'hui. si vous voulez. Donc, on est en veille par rapport à toutes les informations qui peuvent nous remonter. Par exemple, dans un premier temps, une première réponse des ministères sur, par exemple, les contrats de syndic, c'était de dire à la fin du contrat, on désigne un administrateur judiciaire. ce n'est pas question, ce n'est pas possible. Là, ce qui est en train de se dessiner, suite à nos réactions, tout ça, c'est que les contrats seraient prolongés de manière tacite, avec une échéance peut-être vers la fin de l'année pour la tenue des assemblées générales et tout ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Aujourd'hui, les préoccupations, c'est ça. Et puis, sur les travaux, il y avait un planning qui était prévu. Alors, on voit que des artisans, des entreprises qui continuent à intervenir, peuvent travailler, mais ce n'est pas dans des conditions sereines. Donc, on est un peu suspendus aux directives, aux gouvernementales, aux ministériels sur ce que nous avons répondu à la question. Oui, Nous essayons de gérer au mieux aujourd'hui. On est en report, finalement, de tout ce qu'il y en est, de tout ce qu'il y a, et on attend et on verra après, quand l'urgence sanitaire aura été gérée. Je ne sais pas si mes collègues ont des compléments d'info par rapport à ça ou leur vision par rapport aux travaux en cours, s'ils peuvent intervenir. Jean-Luc ? Écoutez, pour les travaux en cours, notre responsabilité, c'est de sécuriser les lieux. Moi, j'ai préféré, en accord, bien évidemment, avec la maîtrise d'ouvrage, avec les syndics, j'ai préféré arrêter les chantiers parce que ce n'est pas tant les chantiers qui posent un problème en termes de contamination que les transports, les gens qui baladent à droite, à gauche. Donc, j'ai préféré arrêter les chantiers et on les a, notre responsabilité à partir de là, c'est de les mettre effectivement en sécurité. pour les questions de planning, etc., on travaille avec les syndics pour revoir les bases contractuelles. Oui. Jessica, au niveau de l'APC, vous êtes tous, bien sûr, dans des travails, mais finalement, vous avez eu des questions beaucoup sur ces sujets-là ? Alors non, pour l'instant, on n'a pas encore remonté énormément de questions. Le peu de contacts qu'on a pu avoir avec quelques copropriétaires, c'est qu'ils étaient tous globalement inquiets pour eux, pour leur famille et que finalement, toutes ces questions de rénovation énergétique ou non, passaient un peu à la trappe pour l'instant. Il faudra attendre, je pense, encore les 15 jours à venir pour en savoir un peu plus. Néanmoins, mes collègues restent sur le front pour répondre à l'ensemble des questions des copropriétaires sur leur projet. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous continuez à travailler ? Aujourd'hui, on continue à travailler. On est tous en télétravail, donc on travaille tous depuis nos domiciles respectifs. Néanmoins, la prise de rendez-vous est toujours possible. On reste joignable. On est tous joignables. OK. Je ne voulais pas vous brancher plus que ça sur le COVID-19. On en parle déjà suffisamment assez. Mais en tout cas, on ne pouvait pas complètement évacuer ce sujet non plus. Merci de ces points. En tout cas, j'ai trouvé cette table ronde très intéressante. que le public jugera. Je vous remercie à tous les quatre d'avoir participé à la préparation puisqu'on l'avait quand même préparé, d'être intervenus aujourd'hui avec les visios. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada